Champion du monde de kickboxing, c'était ce week-end en Allemagne, Cédric Dumbé, c'est lui, c'est imposé dans le glory. Cédric Dumbé, tu es 11 fois champion du monde de kickboxing, tu viens de te mettre au MMA avec déjà 3 victoires par KO. Cédric Dumbé. Cédric Dumbé est notre invité ce matin. Cédric Dumbé. Cédric Dumbé. Cédric Dumbé ! Cédric Dumbé ! Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent ou pas Cédric Dumbé dans le chat ? Ça j'ai besoin de le savoir. Vous êtes beaucoup de gens à dire non. Laissez-moi vous en parler. C'est un combattant français qui est en train de monter petit à petit sur la scène internationale. Et on en a notamment entendu parler dernièrement parce que le mec a fait sa transition du kickboxing vers le MMA. En gros, Cédric Dumbé, c'est un célèbre kickboxer français qui a combattu pendant longtemps au glory, a été champion là-bas je crois de deux catégories si je ne me trompe pas. Et qui fait petit à petit sa transition vers le MMA. Il a signé au PFL qui est une organisation rivale à l'UFC. Et même si je vous avoue que j'aurais aimé le voir à l'UFC, il est parti au PFL qui est du coup une autre organisation que l'UFC. Écoutez, on est content pour lui. Il continue à faire sa progression et on espère le voir triompher davantage. La chose c'est que, comme vous, je n'en avais pas entendu parler avant le MMA. Je me suis dit qu'aujourd'hui ce serait intéressant de faire une vidéo pour s'intéresser sur ce cas, ce phénomène français, pour savoir est-ce qu'il faut être fan de Cédric Dumbé. Voilà, c'est l'intitulé du live. Attaquons avec un premier combat de Cédric Dumbé qu'on appelle également Cédric the best Dumbé ! On va attaquer avec une vidéo qui a un million de vues. Alors je ne sais pas à quel point c'est un classique. Mais vu que ça fait un million de vues pour du kickboxing, j'ose imaginer que c'est le cas. Et on va attaquer avec ce premier combat. Niki Olsken vs Cédric Dumbé 2. Je pense qu'on a deux combattants qui ont une sorte de kickboxing Dutch style. Le Dutch style kickboxing, c'est une box qui est très hermétique et qui est très droit au but. Il n'y a pas de superficiel, il n'y a pas de fantasy, pas de coup de pied retourné ou je ne sais quoi d'autre. C'est très gros coup de latte dans les jambes, grosse patate. T'enchaînes 3-4 coups, tu mets un coup de pied, tu finis avec une jambe et après tu reset. C'est un combat du glory ou c'est un concert là ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il est beaucoup trop serein ! Vous auriez plus peur d'un mec concentré qui arrive sur le ring ou d'un mec qui est en train de danser devant vous ? Le shot c'est un gag ! T'as le mec qui est concentré comme jamais à droite et t'as Cédric Dombé à gauche qui est en train de zouké. Ça annonce un beau match je pense. Ah oui, 5,5 cm davantage en allonge donc Cédric a plus d'allonge. Attends mais il y a un truc de zinzin. Cédric Dombé va se battre contre ce mec Niki Olskan. Vous avez vu le différentiel de palmarès ? Pour ceux qui ne savent pas comment c'est comptabiliser une compétition, de ce que j'ai compris ici c'est le 10 points système. Ça veut dire que quand quelqu'un remporte un round, il a 10 points. La personne qui a perdu le round, c'est 9. Donc t'as 10,9. Allez ça commence ! On est où mec ? C'est des belles combinaisons ce qu'il fait. Le but de Cédric c'est de sortir de ce coin là. S'il se fait coincer c'est casse couille. Genre là il faut qu'il sorte de là. Alors c'est très souvent le cas. On lance les bras et on termine avec une jambe. Vous avez vu Cédric Dombé il fait beaucoup ça. Honnêtement les gars c'est pas pour dire mais là je pense que le round je le donne quand même à Dombé. C'est bon en fait ! Oui ! Patate de faim on aime bien le petit OEN là. C'est beau mouvement de tête les frères. Regardez l'insolence ! Il a fait ! Bah alors il est passé où ton pied ? Allez c'est reparti round 2 ! Non 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 là il a du mal là. Il a du mal l'Hollandais là. Il s'est passé quoi ? Ah il a perdu son protège-dents d'accord. Ah c'est bon il a capté le timing. OLSCAN il est baisé là. Là à la droite elle va sortir là. Voilà. Oh le genou oui ! Oh là là lui ! Attends fais voir il s'est fait avoir à Dombé. Oui ! Et là il se l'est mangé là. Là à la gauche il se l'est mangé. Moi je serais tombé KO. C'est voilà. Alors c'est un meilleur round pour OLSCAN mais n'empêche qu'avant Cédric a pris de l'avance. A mon avis. Bah regarde ! Et bah moi qui croyais qu'il allait garder la distance. Le round est pour Cédric. Là le présentateur il dit que OLSCAN a contrôlé le round. Je suis pas d'accord. Il fait beaucoup son esquive intérieure en fait. Celui-là là. L'esquive intérieure sur le jab. Il le fait beaucoup. Il a toujours pas déclenché son bras droit le mec là. Le Hollandaire. En fait je me demande qu'est-ce qui l'empêche de le faire. Ça se trouve Cédric il a un coup d'avance. Oh là là c'est... Oh là là c'est arrogant. Fin de kick. Cupercute. Oh là là c'est beau. Oh la gauche elle est passée là. Oh ! Oh alors ouais. Là du coup c'est bon. On le sait que le foin n'a pas été touché. Tu vois qu'il nargue. Mais alors là putain il s'est fait punir pour ça. Tu sais quoi ? C'est bien fait. Voilà. Fallait pas narguer. Wouahoui ! Il a un super mouvement de tête. Il l'apparaît. Il l'apparaît. Troisième round. Trois juges à deux pour Cédric Doumbé. Le round revient à Doumbé. Donc là ça veut dire que sur les cinq rounds. Bah à Doumbé on en a rapporté trois. Donc à moins de mecs Cédric Doumbé KO. Allscan est perdant pour l'instant. Mais c'est vrai que le quatrième juge. Il boit un peu quoi. Regardez Cédric là. C'est drôle. Il se check alors qu'il vient littéralement lui décrocher la tête. Ça aurait pu finir sur un KO aussi. Maintenant la question à un million d'euros c'est. Est-ce que le juge 4 a encore donné Nicky Olsen victorieux ? Oh le juge 4 putain. Et pas que le juge 4 hein. Il y a beaucoup de gens qui ont donné le round 4 à Olsen. Ça me dérange pas mais le juge 4 il a donné tous les rounds à Olsen. J'ai une théorie. Il est raciste. Voilà. La majorité donne la victoire à Doumbé pour l'instant. Mais le juge 4 il est bourré. Mais rendez-vous compte de la catastrophe. Déjà le 5 il est bancal a donné ex aequo pour l'instant. Mais le juge 4 il a tout donné à Olsen. Attends le middle il est passé là. Oh ! Allez le KO ! Peut-être. Non. Oh ! Le percute ! Oh là là ! Oh là là ! Ça y est il se laisse aller ! Salopard ! Il va aller à la décision je pense. Euh ça va être considéré comme un knockdown ça ? Bon bah là le juge 4 il s'est fait dessus. Bon lève pas les mains mec. T'as perdu 4 rounds sur 5 si ce n'est 5 sur 5. Pour moi il n'y a pas de débat. Cédric qui remporte haut la main ce combat. Oh là là regardez la statistique de coups de pied touchés par Cédric. 130 coups de pieds pour 104 qui ont atteint la cible. Il a touché la moitié de ses coups. Donc un ratio de légèrement un peu plus que 50%. Tandis que bah notre hollandais il s'essayait moins de 50%. D'après le juge 4 Cédric s'est fait péter la gueule. Oh il s'est mangé 97 low kick. Ah c'est bien c'est bien. J'ai pas entendu le score que le juge 4 a donné parce que peut-être qu'il l'a dit en vrac. Parce que là de ce que j'ai entendu j'ai l'impression qu'il a donné la victoire à Doumbé alors que c'était pas ce qui était affiché. Et bah les amis écoutez sur cette victoire je découvre du coup Cédric Doumbé pour la première fois en combat à Glory. C'est très impressionnant j'aime beaucoup son mouvement de tête. Il enchaîne vraiment bien les combinaisons sont très belles. Mais du coup quid de Cédric lorsqu'il est au MMA ? Ah c'est Greg qui commence oui ! Alors là vous m'aviez dit que du coup Cédric Doumbé contre Chai Title c'était un beau combat. Alors en fait il y a aussi un autre truc qu'il faut essayer de prendre en compte. Ça c'est une stratégie que tu essayes d'avoir. Alors je sais pas si il est plus grand Chai Title. Mais en fait regardez comment Chai Title va toujours essayer de tourner sur la gauche. Et en fait la raison pour laquelle tu tournes de ce côté là plutôt que de ce côté là. En fait c'est préférable d'aller par là. Tu pourrais aller par là mais c'est quand même préférable d'aller par là. Parce qu'en fait regardez Doumbé il est droitier. Bon il change tout le monde de garde mais en tout cas là il est en garde de droitier. Ça veut dire qu'il a sa jambe gauche devant. Parce que son power frappe donc son boulet de canon en fait qui est sa droite est en arrière. Et c'est pour justement que ça traverse plus de distance pour frapper plus fort. Plutôt que de s'exposer à un risque en tournant par là et de s'exposer à la droite. Bah c'est mieux de tourner par là pour n'avoir qu'un seul bras à gérer plutôt que les deux. Ok donc là regardez Doumbé qui va commencer à fermer ce coin là. Qui potentiellement va attirer Chai Title vers ce côté là pour le frapper avec ça. Ok j'ai rien dit. Il a bien joué Chai Title. Ah bah là regardez le projet il est passé le projet de la droite là. Oh là c'est le divertissement là. Oh la 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 conséquence là. Il a fait son petit joguille matinale là. Eh il tente quand même le Title Chai. Il est mort il est mort il est mort là. Il prend son temps il prend son temps mais il pourrait le terminer je sens. Ah il a été touché au foie j'ai l'impression. Mais il est toujours pas par terre frère mais vas-y mais Cédric accélère un coup. On va plonger dans les gens. Ouais mais j'ai l'impression de qu'Horté par ses doutes première fois. Il lui tend sa main en lui disant vas-y tape là. Vas-y dégage de là. C'est vrai qu'il y a un encaisseur de folie. J'aime le coup de coude. Double coup de coude retourné. Les deux ils l'ont lâché c'était marrant. Les deux adversaires qui rigolent. Il est tendu également. Non mais le problème c'est qu'il se déplace trop. Il perd beaucoup trop d'énergie. Et regardez là. Alors peut-être un écranglement arrière. Ouais ouais ouais. Wow. Bon il a mis une petite patate. Il est pas sûr d'y aller. Non. Ah c'est fini. Ah il a abandonné. J'en peux plus. Et c'est fini. Abandon. Alors est-ce que c'est un abandon je ne sais pas mais il ne souhaite pas y retourner. On va pas lui jeter la pierre parce que à sa place je pense qu'on aurait été beaucoup à jeter l'éponge. Mais j'aurais bien voulu voir la fin. Est-ce qu'on se ferait pas un autre combat du glory ? Ça c'est à Murthel-Groenhardt. Et vous allez voir ce que ça va donner. Allez c'est parti. Moi je pré-shot il tombe au moins 6 fois pendant le combat le Murthel là. Allez c'est riche. Bah ça va il balance des jambes hein le grand. Mec ça fait 20 secondes. Parfittier reste debout bordel de merde. Bon prochain. Oui oui là c'est propre oui. Bon on s'est pas compté comme un knockdown. C'est Doombe qui tombe beaucoup là. Il s'est balayé tout seul vous avez vu ? Sa jambe droite qui a taclé sa jambe gauche. Regardez la jambe d'appui. Et pour qui ça rende ? Doombe largement. Le round il est largement pour Doombe. Il lui a mis des parpaings dans la gueule. C'était plus précis c'était plus propre. Là c'est chiant quand t'as un mec qui est plus grand que toi. C'est qu'il peut jouer sur sa grande taille. Oui toucher. Oui ! Knockdown ! Vous avez vu ou pas la technique de lâche aussi ? Donc là t'as le count. En fait quand tu te fais knockdown on doit compter jusqu'à 8 secondes. Même si la personne est en capacité de se battre. Par mesure de sécurité on compte 8 secondes. Et là à la fin des 8 secondes en fait il a retiré son protège-dent. Pour que l'arbitre lui prenne le protège-dent. On lui remette dans sa bouche pour gagner genre 2 secondes. Oh là 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 là. Petit filou ! Tu vas être puni pour ça. C'était beau ça. La droite est pas mal. Oui oui. Par-dessus la troisième corde ! Eh déjà ça lui suffisait pas de tomber par terre quand il était debout. Non il fallait qu'il tombe pendant qu'il saute. Je suis presque sûr que c'est une raison pour laquelle il a perdu le combat. Alors monsieur la pose est très euh... Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit nous mais... Putain il récupère ce bâtard ! Ok intérieur. Ouh ce blocage j'aime beaucoup. Regardez vous avez vu ça ou pas ? Quand tu reçois un coup de pied, tu sais les crochets tu les pars comme ça. Genre admettons tu veux mettre un crochet du gauche. On est quand même ça, la gauche elle est là. Tu mets ça. Un coup de pied tu peux pas simplement te contenter de lever une main. Il faut que tu mettes deux mains. C'est ce qu'on appelle du coup une parade croisée. Donc en fait t'as 60% du coup tu l'avancis ici et 40% ici. Donc tu fais bam ! Donc quand il y a un kick qui arrive, le tibia il arrive là. Paf ! Donc cette main là prend une partie du tibia et celle là aussi. Donc du coup ça amortit le coup. Ce que Cédric Doumbé fait, c'est qu'au lieu de faire ça, il va bloquer, choper le pied. Donc le pied va arriver dans le creux des deux gants là. Et il va enlever le pied. Et là il va continuer à taper. Sur le moment c'est super dur. Genre autant juste encaisser comme ça c'est facile, t'as juste à lever les mains. Mais avoir la présence d'esprit à faire ça, enlever le pied en le coinçant. Pour ensuite enchaîner. C'est dur. Regardez. Paf ! Il l'a coincé. Là maintenant avec son bras gauche il va enlever la jambe et il va enchaîner. Les amis, fin du combat. Et bah écoutez, c'est une masterclass. C'était un très beau combat. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, comme je l'avais dit, c'était la première fois que je découvrais un petit peu Doumbé en kickboxing. Et en dehors de ses combats de MMA, c'est cool. Il est fort. C'est prometteur pour la suite. J'ai envie de voir comment il va continuer à progresser. J'ai aussi envie de voir un petit peu ce que ça a donné face à un lutteur pur. Face à un mec qui s'acharnerait à essayer de l'emmener au sol. Parce qu'en standing, donc debout et solide, il n'y a rien à dire. Maintenant la question c'est qu'est-ce qui se passe si t'as vraiment un mec qui arrive à le maintenir au sol. C'est toujours la question quand un striker débarque dans la discipline. Écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, les amis, si jamais je vous ai fait découvrir le combattant. Et si jamais vous voulez voir d'autres vidéos comme ça. Où on découvrirait des combattants. Bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et aussi à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Ça régale toujours. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501